Didier, bonjour, merci de m'accueillir. Vous travaillez pour MIOSEN, c'est une entreprise que je suis depuis un moment. Est-ce que vous pouvez un peu expliquer ce qu'est l'idée du capteur MIOSEN et de son intérêt pour l'entraînement ? Tout à fait, oui. MIOSEN, c'est un dispositif de mesure objective de la fatigue musculaire. C'est une technique, une méthode qui est utilisée depuis très longtemps déjà dans les laboratoires, qui a été bien validée, mais qui justement n'a jamais été exportée sur le terrain pour l'entraînement. Pourquoi ? Parce que les outils de laboratoire sont souvent très complexes, très lourds à utiliser, à déplacer, et d'où l'objectif de MIOSEN, c'était d'amener cette technologie sur le terrain. Et pour ça, il fallait qu'elle soit transportable bien sûr, mais surtout qu'elle soit simple et rapide. Sinon, le monde de l'entraînement n'allait pas l'utiliser. Donc le MIOSEN, c'est un siège sur lequel le sportif s'assied. Une fois qu'il est assis, il n'a plus rien à faire. Ça va durer deux minutes et on va stimuler son muscle. On va enregistrer la force qui va être produite par cette stimulation et ensuite le logiciel va calculer un indice de fatigue à partir des mesures de force. Pour être un peu technique, c'est un rapport des forces à basse fréquence sur les forces à haute fréquence qui nous donne un indice objectif de l'état de fatigue. Et si on répète ces mesures dans le temps, on va pouvoir suivre l'évolution de la fatigue. Par exemple, avant, après un entraînement. Et de voir vraiment l'impact de l'entraînement sur l'individu, qui ne va pas être le même pour vous comme pour moi. C'est ça. Pour un entraîneur, c'est très important de pouvoir dire « Tiens, cette séance-là a provoqué cet impact de fatigue. » Et puis derrière, de voir la récupération. Parce que d'une part, fatiguer, c'est une chose, ce n'est pas un problème en soi, mais c'est surtout bien récupérer pour être capable d'avoir un deuxième entraînement, voire de se préparer à un match. Ça, c'est l'intérêt de la technique. Voir l'impact d'un entraînement, suivre l'évolution, la cinétique de récupération, suivre au quotidien la fatigue générale de l'athlète. Voir un peu sur toute une saison, sur toute une période, comment il fatigue. Ça permet d'identifier aussi des différences de fatigue d'un côté par rapport à l'autre. Sur les mêmes séances, on peut avoir une jambe qui va fatiguer plus que l'autre. Donc, ça peut être un signe de faiblesse et donc qui doit nécessiter un travail spécifique d'entraînement. Donc voilà, la fatigue est un élément extrêmement important, voire capital, dans la planification de l'entraînement. Et aujourd'hui, même au haut niveau, ils avaient très peu de solutions, en fait, pour la mesurer de façon objective. Donc là, on peut vraiment prendre en compte l'idée d'une fatigue mécanique, potentiellement qu'on pourrait coupler à d'autres facteurs de prise en compte de fatigue psychique, etc. Tout à fait. Pour avoir un panel relativement complet et avoir notre fatigue physio, notre fatigue mécanique grâce à Myocène, questionnaire, etc. Et d'avoir un panel très large pour avoir une idée de plus en plus précise de l'impact du stimulus d'entraînement sur notre sportif. Exactement, exactement. Et vous soulevez quelque chose de très juste. Donc, il existe plusieurs types de fatigue. La fatigue centrale, nerveuse, la fatigue métabolique et la fatigue musculaire, celle que nous, on mesure. Et c'est vrai que c'est très important de dissocier ces types de fatigue parce que, par exemple, aujourd'hui, dans beaucoup de sports, on se contente de questionnaires qui demandent à l'athlète comment il ressent sa fatigue. Et là, il exprime une fatigue, mais qui, est-ce que c'est une fatigue centrale, est-ce que c'est une fatigue périphérique, musculaire, on ne le sait pas. Et le fait d'avoir le questionnaire plus le Myocène va permettre de dire, tiens, après un match, par exemple, on voit que l'athlète, le joueur, il exprime une fatigue très forte. Et pourtant, le Myocène montre que musculairement, il y a très peu de fatigue. Donc, ça veut dire que c'est une fatigue nerveuse qu'il ressent. Mais c'est important parce que si on ne l'écoute que lui, c'est-à-dire qu'on va le mettre au repos pendant deux jours, alors qu'avec l'information Myocène, on va pouvoir quand même l'entraîner, mais tout en tenant compte de sa fatigue nerveuse. Donc, c'est extrêmement important pour l'entraîneur, mais aussi pour le joueur qui, lui, va être rassuré puisqu'il va se dire, bon, OK, moi, mes jambes, elles sont tout à fait prêtes, tout va bien, mais il faut que je me repose parce que, nerveusement, je suis fatigué. Une question un peu bête. Y a-t-il une transposition possible pour d'autres sports, comme de la rame ou ce genre de choses qui ne seraient pas localisées ? Parce que là, c'est très orienté sport collectif pour le moment. Alors non, c'est pas seulement orienté sport collectif, mais par contre, c'est vrai que c'est plus orienté sport qui utilise les membres inférieurs. D'accord. Si on est sur un sport qui n'utilise que le membre supérieur, on va peut-être être moins pertinent. Donc, nous, on a fait le choix de se concentrer aujourd'hui sur le quadriceps, qui est quand même un des muscles les plus puissants du corps, qui est aussi un des muscles les plus utilisés et qui est très représentatif de cette fatigue générale dans un cadre, en tout cas, de performance ou d'une perte de performance. Donc, voilà. Mais que ce soit collectif ou individuel, on a des exemples dans le ski, on a des exemples dans l'athlétisme. Tous les sports où il y a un effort important musculaire sont concernés par l'intérêt de mesurer la fatigue. Comme on dit souvent, nous, si on ne mesure pas cette fatigue, on ne va pas pouvoir la maîtriser. Et si on ne la maîtrise pas, on prend des risques, à un moment donné, de ne pas savoir où on est en termes de performance. – Très belle innovation. J'espère qu'on pourra en entendre parler de nouveau. Je partagerai certainement le suivi de toutes les informations. On incrustera quelques images aussi pour voir qu'est-ce que ça représente le test. Deux minutes, en plus, très intéressant de voir que ce n'est pas chronophage, qu'on peut l'anticiper sur plusieurs joueurs dans le cadre de Sportco. Merci pour toutes ces informations et j'espère à très bientôt. – Avec grand plaisir. Merci à vous.